Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, encore un jeudi spécial Brian De Palma avec son film sorti en 1998 que j'ai vu assez jeune à la télévision, Snake Eyes. Au casting, nous y retrouvons Nicolas Cage dans le rôle principal, à ses côtés Garrison Eyes, vous savez, le lieutenant d'Anne dans Forrest Gump, citons également John Heard, le regretté, ou la jeune à l'époque, Carla Gugino. Pour une sorte de thriller policier, qui fait peut-être partie de mes premiers De Palma vus d'ailleurs, je ne sais pas exactement, mais surtout, l'une de mes premières claques conscientes au niveau de la mise en scène. Parce qu'une fois visionné ce métrage, à l'époque, je me suis dit, mais waouh, c'est quand même bien fait, il y a un art de réalisation derrière, j'étais encore jeune, je devais avoir 19 ans, et je me suis dit, hum, il y a quand même ici, vraiment du beau travail derrière, la mise en forme, au service du fond. Et c'est exactement ça ce film, peut-être l'un de ces films que j'aime le plus sur, donc, comment une mise en scène peut être faite brillamment au service de l'histoire. Une histoire qui nous, ici, met en avant un inspecteur un petit peu corrompu, véreux, nommé Rick Santoro, joué par Nicolas Cage, qui est à fond, voilà, parce qu'il est dans un palais des sports, où va se dérouler un match de boxe, et dans ce match, il y a l'une de ses idoles, le boxeur qui s'appelle Lincoln Tyler, et voilà, etc. Il est très content et tout, et puis malheureusement, il va se passer un drame dans ce match, pas au niveau du ring, mais dans le public, où le secrétaire à la défense, donc, des Etats-Unis, va se faire assassiner par un tireur fou. Et du coup, pendant tout le film, on va suivre Santoro, qui va, on va dire, chercher des indices, voir quel complice ou qui serait derrière tout ça, alors qu'on met, évidemment, le meurtre sur le plan du terrorisme, mais, vous l'avez compris, ce sera bien plus complexe que cela. Et donc, pourquoi ce film est brillant au niveau de la mise en scène ? Parce que, déjà, c'est du De Palma, à mon avis, à sa quintessence, on a déjà vu un petit peu son style dans pas mal de films avant, mais alors là, le plan séquence du début, on va y revenir, il y a même un split screen à un moment, avec des flashbacks, des plans débullés quand l'action se fait un peu plus percutante, bref, c'est à fond, beaucoup de jeux sur les écrans, les miroirs, cette obsession-là, du visuel, enfin, surtout, de la vision et du regard de la part du réalisateur, on est à fond, et en plus, donc, je l'ai dit, ça met en exergue l'histoire, ça rend le scénario écrit par David Kemp, quand même, un très bon scénariste, il a fait Jurassic Park, L'Impasse, Mission Impossible, donc, d'autres De Palma, bref, ça rend ce scénario encore plus vivant, on est à fond dedans, c'est comme si, avec cette mise en place, De Palma voulait faire participer le spectateur, et être, faire en sorte que celui-ci soit l'équipier de Centauros pendant tout le film, et c'est assez brillant, voilà, et bon, forcément, à l'époque, j'aimais beaucoup ce genre de thriller, un petit peu, avec des petits rebondissements, des retournements de situation, des faux-semblants, ça aussi, c'est très De Palma, après, avec le recul, je me rends compte que vers la fin, allez, le dernier tiers, c'est un poil plus poussif, ou du moins forcé, mais quand même, ça reste l'un de mes deux Palmas préférés, parce que, bah, découvert assez jeune, et puis c'est toujours aussi jouissif à regarder, c'est super bien ficelé, oui, je sais, je répète tout le temps cette expression, mais là, franchement, je ne vois pas ce que je peux dire aux autres, et c'est vraiment très intéressant à suivre. En plus, donc, ça commence, mais alors, tambour battant, d'abord, il y a cette journaliste à l'extérieur qui place le décor, le film sera un huis clos, puisqu'il y a une tempête qui se met en place, donc, à l'extérieur du Palais des Sports, et que toute l'action va se dérouler à l'intérieur de celui-ci, une fois que l'attentat sera commis, forcément, personne ne pourra sortir, et il va falloir trouver les coupables au sein de cette enceinte. Donc, déjà, le décor est planté ainsi, et puis après, avec ce faux plan séquence, alors, c'est un plan séquence, on voit les cuts, c'est pas forcément masqué, c'est pas le plus important ici, ça cherche pas à jouer sur l'esbrouf, comme l'a fait 1917 récemment, par exemple, attention, hein, j'ai rien contre le film, mais bon, voilà. Et avec, donc, cette situation-là, on suit Rick Santoro, on voit déjà le personnage haut en couleur qu'il va être, et tous les personnages qu'il rencontre vont avoir un rôle à jouer dans le film. En gros, c'est une scène d'exposition parfaite, qui en plus sera réutilisée par la suite, puisque cette scène-là, cette séquence, on la reverra en mode flashback, ou avec des angles de vue différents, grâce à toutes les caméras qui auront filmé, évidemment, la scène, puisque sur ce plan séquence, on arrive au bout de celui-ci, au meurtre, enfin, à l'assassinat du secrétaire à la défense, du secrétaire à la défense, voilà. Et donc, déjà là, on peut pas mieux planter le décor que cela, et en plus, Palma l'utilise pendant tout le film. Peut-être que certains vont trouver ça surfait, c'est vrai que parfois, bon, et tout, mais alors, c'est génial, parce qu'on revisite des scènes avec des souvenirs de quelqu'un, et à un moment, un flashback à travers les yeux du boxeur, plan subjectif et tout, c'est génial, d'ailleurs, un effet de mise en scène particulièrement bluffant, là, à l'époque, en tout cas, il m'avait bluffé, c'est, on voit, à un moment, il se regarde dans le miroir et on voit pas, mais bon, à l'époque, quand t'es jeune, tu te posais pas la question, tu te dis, waouh, comment ils ont fait ça et tout, et après, paf, il s'est vu dans le miroir et on sort du plan subjectif, la caméra sort de ses yeux, c'est génial, et puis en plus, cette scène, elle termine par une partie du plan séquence du début, voilà, c'est peut-être une des meilleures scènes du film, puis voilà, l'enquête se fait, il y a des moments de dilemme, évidemment, autour de la corruption, parce que, bon, on le voit, il fait des paris, c'est pas très... il détrousse quelqu'un, à un moment, pour faire un pari, en le menaçant, parce que c'est un petit truand, je sais pas, voilà, on voit qu'il a des mœurs pas forcément très fiables, le jeune Sanctoro, enfin, le jeune, déjà à la 30-40, à l'époque, bref, le flic, quoi, et après, bah, il y a forcément des choix à faire, et l'argent qui est taché par du sang, à un moment, on voit, va avoir une répercussion sur la fin du film, et c'est assez intéressant, je trouve, et puis, donc, les médias autour, forcément, des gens, de l'ambition, c'est un film sur l'ambition, sur qu'est-ce qu'on serait prêt à faire pour soit devenir célèbre, soit monter en grade, et, ouais, ça fait réfléchir sur pas mal de choses, c'est un film très intelligent, et De Palma maîtrise profondément ses thématiques, et donc, sa mise en scène après, bon, la fin du film peut me paraître surfaite, moi, j'ai, là, à la relecture, la fin est intéressante en soi, mais sans un peu du réel, voilà, la tempête se fait ouragan à l'extérieur, ça renforce un côté spectaculaire qui, pour moi, n'est pas foncièrement nécessaire par rapport au super déroulé du film jusque-là, donc c'est un petit bémol que j'ai, puis la toute toute fin, après la résolution, ouais, bon, ok, on pousse un petit peu dans la relation entre deux personnages qui s'est créé pendant le film, inutile. Mais c'est pas grave, ça reste quand même un très bon film, et un de mes deux Palmas préférés, parce que, vu assez jeune, mais il garde toujours cet impact sur moi à la relecture, ça doit être la quatrième fois que je le vois en tout, et j'ai vraiment passé un très bon moment, pour moi c'est un bon 8 sur 10, vraiment, et un très bien sur Captain Watch, c'est fun, et à la fois très bien fait, donc ça, des films comme ça, il n'y en a pas forcément beaucoup, et il ne faut pas gâcher notre plaisir devant ceci, clairement. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao !